bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans bal au centre aujourd'hui encore comme tous les vendredis nous allons passer 90 minutes ensemble avec vous à la maison ou partout où vous vous trouvez en ce moment et avec les meilleurs experts qui sont ici sur ce programme sont déjà installés pour vous apporter d'amples explications beaucoup d'analyses d'expertise sur les problèmes sur le football et toutes les actualités que nous avons abordé aujourd'hui messieurs les experts bonsoir je commence par casimir manguez entraîneur de football casimir bonsoir merci bonsoir à toutes les personnes accrochées à votre merveilleuse vision j'imagine la semaine elle a été merveilleuse jusqu'aujourd'hui oui on rend grâce à dieu et je m'en voudrais ne pas dire bonsoir à mes jeunes qui ont joué tout à l'heure de préparation du côté des soirs ils ont bien vu que je leur dis bonsoir vous manquez pas le rendez vous à ma gauche joseph beau manager administrate administrateur de sport il est team manager à la fédération camarades de volet bonsoir et bienvenue et lui il n'est pas habitué du plateau de panneau il est arrivé ici aujourd'hui pour parler spécialement d'une actualité on en parlera tout à l'heure mais d'abord septembre bonsoir et bienvenue dans bas au centre merci ben c'est un honneur particulier d'être là mais pour la première je suis sur bas le centre il ya eu des invitations auxquelles j'ai pas honoré oui je présente d'ailleurs les excuses à la conscience que constitue ce qu'ils ont fait mais je suis content d'être là j'espère pouvoir apporter quelque chose à ma gauche à l'extrême gauche à l'issé gâtier analyste de sport de football il est partout dans les terrains de sport ici il est encore des nôtres aujourd'hui d'un balle au centre monsieur bonsoir bonsoir eric bonsoir riche panel constitué aujourd'hui pour la circonstance la circonstance vous savez que quand on m'avait proposé les différents thèmes et j'ai vu le thé cassé je ne pouvais pas décliner l'or parce que ça fait partie du patrimoine du cameroune et c'est toujours important de dire quelque chose lorsqu'un patrimoine est menacé donc c'est profite aussi de cette tribune là pour saluer le collectif des footballeurs de la ville de consamba dont je suis natif oui pour les adresser je suis aussi natif je voudrais aussi saluer là les dirigeants d'aigle de consamba qui sont entrés dans la spirale ouais quand on a une époque aujourd'hui était cassé que nous vivons eux aussi ils ont décidé de créer deux aigles de royaume qui se pose au camon on se rend compte que les patrimoines sont menacés et il ya urgence il faudrait que les médecins intervient pour voir ce qu'il n'a pas notre modeste connaissance va certainement apporter des pistes de solutions aux différents décideurs messieurs on va pendant 90 minutes comme je l'ai dit apporté beaucoup beaucoup d'explications à nos téléspectateurs ils sont nombreux à capter notre chaîne de télévision aujourd'hui à rester sur balle au centre parce que l'actualité est vraiment très 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 important et comme je l'ai dit messieurs ce soir encore nous parlerons de football championnat national élite où on a déjà dix journées disputées et une seule victoire un seul match a remporté par le tonnerre calara club de yaoundé pourtant club mythique du cameroon l'un des plus grands que notre pays compte les blancs et noirs de son lanterne rouge dans la poule à avec trois points uniquement rien ne va plus dans le club en ce moment ils sont à genoux nous essaierons d'analyser la situation au sein du club de vogada avec nos espères lyon indomptable également nous suivrons nous nous allons poursuivre avec la série entamée depuis lundi dernier sur la présentation des camerounais qui frappe de la sélection ils sont méconnus du grand public mais leurs performances ont permis que nous puissions nous arrêter un instant afin d'analyser leur réalisation enfin en cette fin de saison et en fin d'émission nous parlerons de volleyball la sélection nationale u17 prépare en ce moment même les jeux africains nous y reprendre les dernières nouvelles ne quittez pas tous ces actualités vous seront déployés dans ce plateau avec des meilleurs espères après une transition on va avant de prendre la transition puisque la réalisation nous signale de poursuivre messieurs avant de dérouler notre actualité aujourd'hui il faut dire que demain encore il y aura la 11e journée les matchs à retard et les matchs de 11e journée vont se terminer demain dans les championnats et cette semaine sera ce week-end également sera fourni nanti de sport on imagine que vous irez dans les stades pour que ce soit en football en volet en basket donc moi moi j'irai demain je serai du côté de l'homme du sport pour suivre stade renard 5 et par la suite je crois stade renard l'équipe du village non pas l'équipe du village à la simple raison que c'est une équipe depuis le début du championnat qui dépose le ballon elle a un jeu à l'échantement au niveau de l'efficacité je crois que je passe le contrôle du code casime c'est une c'est l'une des équipes qui donne envie de voir le football comme aujourd'hui oui vous n'est pas dit je crois que les brésiliens de bpanda des verts normalement transféré au niveau de maintenant pour dire les brésiliennes dont je pense que tu n'es plus plus et moi j'ai toujours des du plaisir à la regarder jouer donc c'est pour ça que j'irai de ce côté là pour regarder un peu ce que fait le racin parce que le racin au lieu n'est pas trop différent du tk c'est pour commencer l'actualité oui oui bien sûr bien évidemment c'est pour essayer de voir avec quelques contacts avec qui j'ai discuté ils m'ont dit la sérénité à la maison on va essayer d'aller voir parce que j'ai un temps sur les plateaux de télévision de radio ils disent que nous procédons parce qu'ils appellent moi qu'à tirer le sabotage alors que nous nous basons sur les faits avant de venir poser notre voix sur quelconque chose qu'ils sont passés au stade donc je serai du côté de l'omni sport pour voir le match de stade renard à 5 éventuellement le deuxième match de 20h je rappelle je rappelle à nissé à votre suite qui a huit rencontres à suivre ce week-end en élite one les rencontres de la 11e journée du championnat élite one on va donc prendre cette petite transition et on revient pour vous dérouler la suite de retour sur le plateau de Pâle au centre si vous venez de nous capter sachez que vous êtes sur tamtis télévision vous pouvez nous suivre en direct sur notre page facebook pour ceux qui sont hors du cameroon et même au cameroon sur place à travers les câbleaux distributeurs partout où vous vous trouvez en ce moment on démarre donc avec notre premier sujet il s'agit du tonnerre calara club il compte 3 points 9 matchs disputés 9 défaites pardon 8 défaites un but 4 buts inscrit pour 17 concilés qu'on pointe logiquement la dernière place au classement dans la poule a après dix journées de championnat qu'est-ce qui ne va pas au sein du club de vogada pourquoi cette entame catastrophique en sept débuts de saison 2021 2022 messieurs les experts nous sommes sur le plateau on va démarrer avec Serge dans la vallée spécialement sur ce plateau pour nous parler du tonnerre calara club de yaoundé un club mythique au cameroun qui connaît en ce moment de grosses difficultés pourquoi cette entame catastrophique vous savez je veux pas venir sur un plateau parler uniquement du tonnerre calara club spécialement bon donc spécialement je suis venu apporter ma modeste contribution comme tout le monde oui à l'émission mais je vais quand même dire aujourd'hui que et il est très difficile de prétendre comment ça aller sur douala par exemple avec un cylindré et dire qu'on met cinq litres de carburant rien que cinq litres de carburant ça peut pas vous amener même pas c'est donc c'est très compliqué dans la vie que lorsque pendant que tu veux jouer aux échecs l'autre veut jouer aux jeux de dames vous pouvez pas vous entendre autant c'est compliqué que pendant que tu vas le ciel l'autre va là en enfer donc c'est très compliqué alors qu'est ce qui ne va pas dans le tonnerre le tonnerre était en 2012 j'ai eu la chance d'être avec un regretté un septembre stéphane semengeux que l'on connaît très bien un garçon très dévoué qui était à l'office du général semengeux amoureux du tonnerre qui était revenu du canada qui avait le tonnerre avait déjà fait quatre ans deuxième division il avait décidé de revenir en 2012 on a eu la chance d'avoir la direction du tonnerre sous l'air patria jeunan belézibi 2012 on a remonté l'équipe mais lorsqu'on a remonté l'équipe on était trois jeunes stéphane semengeux le ramboudi il y avait même le fils d'un basing patou n'bazine et serge tamba et à l'époque monsieur timi vuna était délégué il était à la communauté urbaine il a sorti une phrase que je vais jamais oublier le patria j'avais dit quand le serpent est en brousse c'est une affaire d'enfant quand le serpent la vipère est au village c'est une affaire des grandes personnes une façon dit que nous avons terminé de faire le travail de remonter le tonnerre le patria j'ai là il faut qu'il continue la même année on a laissé l'équipe au patria le tonnerre est descendu en 2013 jusqu'en 2016 en 2013 on a créé à roue on nous sommes revenus avec monsieur mani et samba qui revenait de belgique nous disait-il on a cheminé ensemble on a eu l'assemblée en décembre on a eu on fait une assemblée en décembre et nous avons repris le contrôle de l'équipe avec stéphane semengeux monsieur samba mani et monsieur samba mani a pris les rênes de l'équipe en tant que président et on a senti un truc parce qu'à la phase allée tonnerre était dernière équipe avec monsieur matin basing qui avait fait le recrutement et nous aussi nous avons dit ok nous connaissons mieux les réalités du pays on a fait un autre recrutement et matong basing au bout des cinq journées pratiquement avait démissionné c'est le quotidien qui était là on a remplacé un tas de coach et après tonnerre est à la phase allée tonnerre était dernière équipe c'est en ce moment là que stéphane et moi en fait les joueurs recevaient 2000 francs de prime de route pour voyager stéphane dit non on va monter à 5000 francs prime de route il était à 15 et 1000 francs non dix mille francs c'est fait en deuxième division on va monter à trente mille et le tonnerre quand le tonnerre devait dormir on nous disait d'aller dormir au stade annexe numéro un ça c'est une réalité c'est fan dit non tonnerre ne peut pas dormir au stade numéro un le coach à bas il était coach il refuse de dormir au stade annexe à même le sol on décide de prendre notre tête la place parce qu'on est un esprit tonnerre c'est en ce moment là que à la phase retour on avait fait un recrutement et on nous avons terminé cinquième trois équipes montées on avait terminé cinquième à côté de panthère et en 2017 on a eu l'institut de nous confier totalement l'équipe d'ailleurs on peut même dire qu'on l'a arraché parce qu'il y avait deux tonnerres un tonnerre qui s'entraînait à comment s'envolier à l'école des soeurs où les joueurs avaient 250 francs de prime d'entraînement et nous étions comme on dit ça comment ça à mi-boman aux sapeurs les joueurs avec 1000 francs de prime d'entraînement lorsque les joueurs de l'autre côté toujours sur maté en basie actuellement ont pris que les joueurs de l'autre côté touchent mieux et qu'il y a un meilleur encadrement j'ai fusionné les deux tonnerres sans exclure un joueur j'ai pu les deux staffs j'ai dit non retrouvons-nous j'ai appelé d'autres des cadres et ils retrouvent nous pour un grand tonnerre si vous estimez que vous avez 250 francs à prendre on va aller vous récupérer allons là bas faisons tonnerre on a fait un tonnerre et c'est cette année là que le tonnerre est remonté il y a eu un des meilleurs matchs le canon tonnerre de 2018 qui a ramené pratiquement au stade militaire pratiquement 5000 spectateurs au stade omnisport pratiquement 20 000 spectateurs et lorsque nous montions monsieur non monsieur mani n'était jamais venu féliciter les joueurs mais à la dernière journée le jour de la montée face à dinamo moi je l'avais invité j'ai demandé à stéphane de venir il n'a même pas voulu faire les photos on a fait l'équipe et en première division il nous a abandonné l'équipe on a terminé quatrième donc en 2019 alors en 2019 monsieur c'est doit être arrivé oui il ya eu des copinages c'est dit qu'on fait le tonnerre comme l'école c'est dit qu'il ya la politique qui honte il ya des gens qui honte et c'est comme ça que monsieur c'est de adobe monsieur comment ça monsieur son bamani entre temps j'ai monsieur joshua parce que moi j'aime sortir les noms qui nous croisent dans un cabaret de la place stéphane et moi il nous dit ben j'ai le chèque de tonneur ici mais stéphane il faut aller convaincre ton père de comment on s'est là que il faut qu'on s'entende et dans le cas contraire moi lui-même dit que les supporteurs de tonnerre il sait qu'on fait du bon travail mais derrière il ya quelqu'un qui le bouscule et c'est comme ça qu'on confie finalement le tonnerre en 2019 2019 2020 l'équipe que nous avons des données commence très bien mais il y avait un problème de management à la fois que l'on était parce que première ou deuxième équipe oui et au retour ça plombe pourquoi parce que monsieur et son bavard n'a pas pu ménager tonnerre est relégué grâce au coup vite nous sommes sportivement nous descendons et grâce au coup vite politiquement on dit ok ça va 2020 2021 il reprend l'équipe et nous lui confions toujours les mêmes jours il commence toujours se dit que premier on se dit on va faire ça finalement monsieur c'est de l'adop et il reste président et c'est comme ça donc en 2021 il va à la fin d'année je crois qu'ils sont encore parmi les trois premiers et après ça plombe encore tonnerre descend tonnerre est relégué et tonnerre est trouvé politiquement par samuel eto qui arrive et voilà et cette année j'ai commencé un rassemblement j'ai supplié tous les supporters de tonnerre dont la paix allant à l'unisson c'est l'inclusion j'ai fait des tours pratiquement cinq tours en goumou ou il exerce j'ai vu le fils de martin bazine on a fait des réunions sur une chambre à tout tour on savait qu'elle était unie mais j'ai ramené des joueurs oh non il ya trois tchadiens dira le gazien de l'équipe nationale du tchal un milieu de terrain et un avançant de 23 ans d'équipe nationale junior il décide de venir jouer pour tonnerre à la demande de monsieur mani ils arrivent au camion ils n'ont pas où je les prends et voilà première journée à 100 francs de la tombe de mission bazine fondateur du tonnerre c'est dit que quartier fouda à 200 francs c'est dit que de mais il faut que l'état du camion se met de cette affaire pour voir ce qu'on va pas on peut pas laisser un plus aussi puissant aussi petit que le tonnerre se faire manipuler par exemple parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre alors coach vous êtes un entraîneur de football vous êtes amoureux du tonnerre calara club quand vous voyez ceci la situation j'imagine que ça vous fait très très mal mais maintenant est ce pourquoi les résultats sur le terrain ne peuvent pas suivre même si on est d'accord là dessus les problèmes administratifs et tout le reste existe aujourd'hui au sein du tonnerre calara club des divisions internes mais sur le terrain les joueurs n'arrivent pas à jouer pourquoi même les résultats sur le terrain n'arrivent pas à suivre est-ce la conséquence du jeu à au sein de l'équipe je suis d'abord très bien et parce que tout petit j'ai rêvé les joueurs au tonnerre ensuite j'ai vu des enfants que j'ai formé qui ont joué dans le tonnerre à l'occurrence à tout moment vous avez entendu parler de jeunes cameroon d'origine la province à l'époque c'était les provinces la région du soleil le banc précisément d'abandon après l'aller dans le canon et puis il ya trois ans je suis consulté pour entraîner le tonnerre malheureusement il ya eu des choses que je voudrais expliquer sur le plateau et ils n'ont pas voulu que je sois hors du tonnerre celui dont cité par c'est je m'assure et sous ma mani a décidé de faire de moi son conseiller technique mais 13 ans avant j'ai dit bien que 13 ans avant j'étais déjà en train de tirer sous la sonneille à l'âme un tonnerre j'avais dit que le tonnerre n'était pas une équipe qui devraient faire des recrutements de joueurs j'avais dit que le tonnerre est une équipe qui devraient faire des recrutements ciblés il n'y a aucun bon footballeur camerounais qui refuserait de venir dans le tonnerre si les conditions minimales c'est à dire conditions minimales minimales c'est que le garçon se sente tout au moins à l'aise pour pouvoir être présent aux entraînements pour pouvoir récupérer pour pouvoir prendre du plaisir est ce que vous avez l'impression que ça s'en fait aujourd'hui au tonnerre vous avez anticipé mais il fallait que je trace ce passé qui est très ce qui est à l'origine allez-y vous pouvez pas être une équipe mythique vous faites venir des gamins pour venir faire des tests c'est pas un centre de formation c'est pas une structure académique le tonnerre est une référence le tonnerre doit aller arracher les joueurs dans les meilleures équipes du camp et à l'étranger vous regardez la couleur que j'ai sur moi c'est bien c'est la clarté c'est la propriété quand vous ouvrez le recrutement vous prenez les enfants qui ne rêvent même pas de jouer au football vous vous retrouvez donc avec un tonnerre qui a les joueurs de 25 mille fois l'année si vous divisez 25 mille femmes par douze vous êtes là on constatera que c'est du ridicule c'est catastrophique le tonnerre a besoin d'avoir un joueur c'est lui qui n'a rien c'est 500 millions parce que tous ceux qui sont à côté du tonnerre c'est des messieurs c'est je n'ai pas du personne absolue il y a des messieurs qui sont attachés à ce tonnerre qui n'ont besoin d'un petit sourire pour qu'il redevienne le tonnerre maintenant par rapport à votre préoccupation avez-vous souvenance d'une personne qui est sorti de l'eau pour vivre hors de l'eau aucunement autour du tonnerre aujourd'hui il n'est plus possible d'imaginer un tonnerre des années 80 parce que du tonnerre il n'y a plus des hommes de bonnes fois il faut le dire il je me souviens soit quelqu'un d'autre le jour où cet idiot s'est manifesté à la première journée j'avais pris mon téléphone appelé monsieur ce qu'on m'a dit vous me l'avez dit président fait que ces enfants répondent présents monsieur ce moment il m'a dit casimir les garçons n'ont pas de licence j'ai dit au moins qu'ils soient présents on les identifiera imaginez vous étiez en train de voir ça le sac d'un paillot et des licences c'est gare les officiers vous attendent au stade au moins c'est présent au stade ils seront comme vous étiez là et vous avez vous avez eu un souci on va chercher des mesures palliatives comment faire vous identifier les jours et ça peut même vous éviter d'autres il s'est tenté il a dit les joueurs n'ont pas de licence le monsieur qui a pris des licences il a de toute façon il n'a pas envie que les enfants reviennent excusez-moi coach oui allez à ce niveau là les licences étaient bel et bien disponibles le vendredi deux jours avant le match les licences ont été récupérées par le secrétaire général à tebakungu les licences ont été préparées par matin basing qui est le collaborateur des sombamani et c'est vendredi dans la matinée que ils ont pris les jours de tonner pour nous et le monsieur à tebakungu appelé monsieur matin basing les joueurs justement ont fait un témoin ce qu'on nous a demandé d'éteindre tous les téléphones qu'on va en stage on viendra jouer dimanche c'est la raison pour laquelle il ya une vidéo comme vous voyez escalader là dimanche du match en plein 11 heures lorsque j'ai reçu un coup de fil anonyme où on me dit les joueurs de tonner sur angoumou parce que nous l'avions cherché nous étions à l'hôtel samedi où les joueurs étaient censés on n'a vu personne personne s'approcher et les licences ont été apportées à angoumou monsieur tebakungu avec moi il dit les enfants ils parlent même en langue vernaculaire comment vous pouvez me faire on te confère voici vos licences mais les enfants avaient la volonté de jouer on a barricadé l'hôtel et je suis revenu justement sur yahoud et un certainement congou les licences ont été mis à la disposition des officiels du match et ils étaient clairs qu'ils ne voulaient pas que le tonnerre joue fait pas à cette rencontre mais c'était pour apporter quelques mois jusqu'à quel point il est inacceptable et j'ai été étonné du silence la fédération commande au football à propos parce qu'il était question de sanctionner sévèrement les dirigeants de clore qui s'était entêté de confisquer une équipe comment comprendre qu'un président de clore acceptons même que les joueurs n'ont pas de licence comment comprendre qu'un président de clore ne soit pas présent au stade ne serait pour justifier l'absence de son équipe sans son équipe alors c'est pour justifier quoi c'est pour tout simplement dire que c'est une parfaite illustration des parvenus des arrivistes qui peuvent se prévaloir aujourd'hui les titres des responsables de clore pour faire j'allais dire souffrir les jeunes et les amener à briser le rêve oui ce n'est pas acceptable qu'on est encore à la tête des grandes équipes comme le tourneur des gens qui n'ont pas le bon sens parce que pour chuter le cas du tourneur aujourd'hui il s'agit des exécutifs qui n'ont pas le bon sens qui pensent plus à leurs intérêts parce que s'ils pensaient à l'intérêt général le tourneur ne devait pas vivre ce qu'il en fait justement alice est ce que ce n'est pas ça aujourd'hui la conséquence de ce qui arrive au tourneur qu'à la racclobe on n'est qu'à dire certes mais comme on l'a dit une seule victoire un but à la raccourci tête à l'art je le rappelle face à stade renard de melon mais après si mes souvenirs sont bons plus de victoires c'est difficile de scorer et on file vers la catastrophe avec l'appel à catastrophe pardon du côté du thé cassé est-ce que ce ce désistement désistement lors de la première journée est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui suit le coton le pardon le tonnerre calara club mais c'est ce que vous dites c'est ce que les exécutifs par l'île sont renoncés tout à l'heure lorsque nous nous sommes nous n'avançons pas en synergie il n'y aura pas de résultat je vais reprendre un exemple qui est à l'aide d'être banal dans les championnats les plus huppés comme l'un copain le paris saint-germain lorsqu'une mauvaise phrase communicationnelle qui sont la boue d'un jouant dit que le vexier est déjà affecté le vexier pour lui ça veut dire que la conséquence que le match qui suit le résultat ne suis pas et le tonnerre c'est la conséquence des malentendus des la politique de l'égoïsme que les gens ont prôné depuis un certain nombre d'années vous avez c'est vous à vous arrêtez vous à faire récitant des problèmes qui me l'était cassé depuis au moins que des dix ans aujourd'hui mais je rappelle que des cas c'est un club élitiste un club qui a été créé par des élites il y a des gens qui sont à l'école qui savait ce qu'ils faisaient et l'homme au calama pardon nous l'homme au calama d'où le mot calama c'est intellectuel c'est ce que signifie le mot calama c'est les étudiants qui ont pensé mettre un plan cp après ce qui s'est passé lorsque le canon et lorsque un gros c'est c'est pour aller créer un autre club qui est le canon aujourd'hui le dernier titre du tkc remonte à 1988 je crois que ça fait belle le règle bien sûr l'ADF ou du camon du tkc remonte à conseiller moi vous voyez des lustres et des cd là on est entrant les querelles intestines on est allé ça va de mal en pire c'est ce bac comme il peut même si moi je dirais que mon grand frère a sa part des responsabilités à l'intérieur mais sur une échelle quand même les autres sont beaucoup pas comment avoir confié le club un monsieur comme est sûrement manique il n'a pas des références plastiques bien avant gestionnaire du football est ce que amy c'est pour revenir vers toi est ce que ce n'est pas cette régionalisation des blagues aussi qui pose problème est ce qu'on ne peut pas confier la présidence des clubs mythiques aujourd'hui à des personnes qui n'ont pas ressortissante de la région du lieu de naissance du club c'est tout le problème les gens ont amené la politique et le tribalisme dans le football c'est n'est pas que ça soit aux éditoriales dynamo caïman aigle de consamba tkc canon moi je me rappelle ce que bonbe a vécu par exemple au canon on part revenu là-dessus il a dit que l'un des meilleurs présidents même du tkc ne sont pas originaires il vous l'a dit mais pourquoi les gens ne veulent pas réfléchir football football se former football et pourquoi on puisse avoir des résultats qui ne partent que le football la couleur régionale à quoi ils voient un ballon à une époque ici là on avait cette bassa dans l'équipe d'ancard du camoune est ce que ça génère ce qu'on avait les résultats non la politique a gâté le sport au moment sportif même au camoune aujourd'hui et lorsque tu vous regardez ce genre de choses vous dites où est ce que nous sommes à nous recruter des gens sur la base de la l'heure de leur région est ce que c'est à ça que nous l'arrivons du plouement sportif notamment le football je ne pense pas le décès à surgir vit ce que des clubs ont au risque qui était le premier commande africaine ont disparu son régional ils ont inauguré le championnat régional il ya je crois avant-hier est-ce qu'on doit devait être au niveau régional est-ce que le décès de balbutie pour payer un jour le meilleur joueur en dédié avant que le tournée de montée c'est un frère moi nous que qui était capitaine attendons la petite histoire justement que c'est mon frère dans cette histoire vous pouvez demander à votre frère nous que c'est justement nous que quitte le pourquoi parce que stéphane semenge lui confie le brassard il y avait également tu t'as du joie de barante et tout à fait on leur donne le brassard et voilà et ce monsieur ce monsieur que j'ai dit il vient dire pourquoi est-ce que nous avons donné le brassard à vous comprenez et nous lui disons que ce que nous comme rapporte au terrain c'est qu'il fait sur le terrain c'est que tu les deux meilleurs joueurs à ce moment donné c'est qui nous que tu es là tu as l'une ou sur le côté tu as le petit tamba mais et c'est là que ça se gâte en fait parce que nous avons donné le brassard il ya des choses que je ne dois pas cacher je dois le revêler pour rien regarder dans le marché c'est c'est cela qu'on voulait dire que je suis reproché parce que je dis toujours la vérité ouais j'accepte non je vais j'ai déjà comptable j'ai dit c'est une échelle parce qu'il fait partie de la famille tournée tout à fait dont le grand frère serge dans les problèmes de famille n'est pas exemple certainement que les autres reprocheront d'avoir fait tel tel moi j'ai sa vidéo où il a grimpé moi j'ai parlé de au leur de l'amour moi j'ai peur de la passion comment c'est je peux aller jusqu'à escalader parce qu'il fallait sauver le tonner il fallait sur le championnat camerounais c'est serge qui devait escalader connaissant sa conscience physique aller chercher le tonner c'est vous dit lui il a fait son job mais moi j'ai dit l'erreur qu'ils ont fait c'est d'avoir confié le tonner à monsieur qui ne s'y connaît pas le football il nous a trompé c'est vrai avec un métier qu'ils faisaient pas pour son nom parce que c'est pas bien pour nos enfants il est revenu avec de l'argent et donc on s'est admitté du mans disait qu'on l'a vu d'acheter une voiture il y a ris avec la subvention j'aime s'entraîner parce qu'on n'avait pas à parler on n'a pas pas on n'a pas les rejetements pour soutenir c'est généralement mais si les gens prennent la subvention des joueurs pour aller s'acheter des voitures pour aller loger des petites filles pour aller loger s'acheter quelques offrandises au niveau des casinos sans publicité il y a un réel problème dans le mouvement sportif carboné comment pouvez-vous imaginer qu'un joueur du TKC se trouve au quartier ou du très bon joueur qui dans d'autres facs sont par exemple c'est la conséquence de la politique managériale des dirigeants actuels notamment le premier qui doit porter le chapeau c'est le président sur un mani parce que je le dis encore ils seront pour jeter sur ma promen premier on ne joue pas avec des pas moins dans un pays alors le grand frère a dit il faudrait que l'état prenne ce problème au sérieux pour que tous les clubs qui nous ont donné ce moment de fierté puissent revenir à l'homme et que ce TK se doit sauter dans les abîmes du football carboné il faudrait physiquement par les performances sportives justement je reviens à vous Serge actuellement quelle est la situation au sein du club s'agissant notamment des salaires des joueurs s'agissant de leur bien pris d'entraînement est-ce que tout ça aujourd'hui est réuni pour que le TKC puisse au moins terminer la saison première première vérificatif le teneur à zéro point n'a pas trois points parce que le match gagné et le forfait qui a été consommé voilà ça fait justement on atteint la commission d'obligation voilà deuxième apport l'état justement s'est impliqué je vais vous faire une confidence lorsque je vais chercher ces joueurs j'écris 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 et ça se fait entendre je vais même voir les élites parce que moi j'ai moi je suis un fonceur si tu me dis Serge je dis j'appelle une élite je lui dis il faut qu'on parle du tonnerre c'est un patrimoine et si nous sommes des élites si nous pouvons faire quelque chose il faudrait l'élite m'a donné rendez vous nous sommes retrouvés à la maison et nous avons discuté et après il ya eu l'assemblée du neuf et après j'ai demandé à rencontrer le président de la fédération qui a mené du football j'ai rencontré deux ou trois fois on a discuté mais qu'est ce que le président de la fédération m'a dit je veux pas m'émixer dans les affaires interne des clubs Serge tu es mon frère tu es mon ami si tu as le droit avec toi vous aurez le tonnerre si vous n'avez pas le droit je ne peux pas accepter je lui dis répond je n'ai on m'a jamais aidé dans ma vie comme toi on t'a jamais aidé et tous ensemble je souhaite pas être aidé voyez ce qui se passe en ce qui concerne la situation du tonnerre lorsque ce problème a commencé j'avais écrit à la fédération que considérant les rapports conflictuels que certains dirigeants du football du tonnerre ont avec on avec de l'argent il faudrait quand même qu'à partir de cette année vu les objectifs de la nouvelle du nouvel exécutif de la fédération il faut avoir un droit de regard le chèque a été bloqué monsieur francapi avait bloqué le chèque du tonnerre mais on ne sait pas pas quelle alchimie monsieur sur ma manière les prendre le chèque lorsqu'il a pris le chèque personne n'a su ni ses joueurs je vais vous dire aujourd'hui vous avez vu dans une chaîne concurrente on a présenté la signature des 26 jours de tonnerre avez-vous eu la prime de signature non avez-vous déjà reçu un salaire non avez-vous l'exemplaire de votre contrat non comment ça peut se faire dans le football dans le tonnerre calara club et lorsque j'ai exposé cette situation j'ai eu les menaces de mort j'ai on a dit qu'on venait qu'il n'a pas au lycée au clair j'ai même été agressé mais comme moi je suis un dur j'ai dit j'affronte et vous me posez la question aucun joueur de tonnerre jusqu'à présent n'a reçu un salaire n'a reçu sa prime de signature n'a même reçu l'exemplaire de son contrat ça veut dire que le tonnerre actuellement c'est le sous-quartier c'est quand j'arrive à bord à la base je dis à monsieur sur ma manière que non il faut que ça s'arrête j'appelle monsieur matin basique je dis non une équipe comme le tonnerre les joueurs se plaint que c'est à la fin de la semaine qu'on leur met les primes d'entraînement et à hauteur de combien je n'ose pas le dire par jour si je le dis je vous jure que je ne vais même pas servir tonnerre peut-être qu'il faut le dire pour que les âges des ans sache tonnerre de yaoundé deux mille fois en fin de semaine c'est comme ça que je vais donc monsieur son mamani me dit essaie de nous apporter du sou je vais au stade de commencer de juste à la base aérienne là je vais ajouter quelque chose c'est même pas ça c'est un terrain sur lequel c'est un terrain où il ya le gravier et 0 25 les joueurs mal partout comment un joueur va te donner un rendement il n'a pas sa première signature n'a pas de salaire n'a pas son contrat il a 400 francs par jour c'est comme ça que je mets lorsque je mets la pression ils sont montés à 1000 francs je vais négocier le lycée leclerc pour que le joueur joue monsieur est une des firmes et nouvellement élu avec monsieur j'enviens et comme on a il paie le lycée leclerc les gens du tonnerre trouvent que non le lycée on n'en veut pas il faut repartir à un terrain qui est la moitié du stade malien d'un collé oui c'est là où le tonnerre doit s'entraîner c'est pour ça que le tonnerre pour te faire un match c'est très compliqué ils repartent au lycée leclerc d'où la première victoire face à un machin et quand ils vont au lycée leclerc alors on a des joueurs et maintenant la fédération décide que je fais j'ai plein de prêts de la fédération les joueurs dont vous parlez vigna joueur de première division et lundu joueur de première division et lundu joueur de première division commencent à sabi zameur le champion avec la pg zibi champion avec une humaine en 15 jours à la demande de monsieur samba mani ça il faut le dire faut être honnête il me dit j'ai l'impression que le recrutement que nous avons fait que monsieur matin a fait arrêter le recrutement est fait sur la base de quoi les joueurs de quatrième division du centre de formation action foot je donne les noms action foot appartient à qui à monsieur matin basi qui est le fils du fondateur et qui dit que je crois et manu on lui dit on ne peut pas partir de la quatrième division pour la première division voilà la conséquence les seuls joueurs qui a eu il ya des joueurs d'hirondelle et entre autres encore et c'est des joueurs vous comprenez aujourd'hui que quand vous prenez un joueur qui n'a pas eu une prime de signature il va te jouer j'aurais dit que selon c'est comment ça voilà et c'est comme ça donc on introduit dans ces joueurs et les gens ont la maladresse que les noms des joueurs cadres les joueurs de compétition sont dans la machine ils vont à la fédération ils effacent les noms des bignas et de tout le monde et et après il part avec le code alors c'est alors question que je voudrais poser qui aujourd'hui dirige le tonnerre calara le tonnerre doit être dirigé par monsieur et une firme grâce à l'assemblée du 9 mars doit être vous dites doit être dirigé et pourquoi parce que c'est lui qui a été reconnu par la fédération qui avait un football le président l'afrique à foutre mais qu'est ce qui se passe pendant que le président de la fédération tient la première réunion avec tous les présidents de club et dit voici il ya une assemblée du tonnerre voilà telle monsieur son mamani et autres commence à faire le tour ils vont voir des autorités c'est qu'on est appelé chez monsieur le gouverneur étant régalé respectueux des institutions nous allons écouter monsieur le gouverneur et nous disons il ya une assemblée monsieur le gouverneur dit ok comme telle tendance dit que c'est elle entre temps monsieur son amani est suspendu un cinq ans on n'a jamais appliqué on dit vous revendiquez autant refaire une autre assemblée on crée un comité et lorsqu'on crée un comité monsieur janvier on donne cinq ans de donne sa contribution le gouverneur donne sa contribution monsieur tout l'affirmat donne sa contribution ça je t'en donne sa compréhension sa contribution et chez son mamani vous donnez combien j'ai déjà dit pendant cinq ans j'ai déjà trop bien monsieur martin lui au moins il est participatif monsieur martin c'est faut le dire je peux pas cacher surtout mais il est un peu participatif mais sauf que quand on est jeune on ne peut pas bloquer l'avenir des jeunes quand on est jeune on a une projection un projet sportif si on va gérer le tonnerre parce que c'est l'équipe soit disant ayant été créée par ton père on ne peut pas arriver à donc actuellement nous attendons un congrès une assemblée générale qui est annoncée on était invité sur monsieur le gouverneur je crois lundi il ya eu une réunion il assemblée était prévu entre le 27 et le 7 elle sera certainement commencent à repousser donc pour l'instant tonnerre est en train de boire alors à lycée moi je voudrais la question sur laquelle je voudrais que vous réagissez avant de donner la parole à joseph comment sortir de septembre au cri aujourd'hui au sein du dégacé bon avant ce que seuls les concertations qui sont annoncées engagées suffiront ou alors est ce qu'il est ce qu'il va falloir faire c'est les voix idoine mais avant les réponses je vous l'ai dit aux autres spectateurs c'est qu'ils nous regardent aux gens qui dirigent tonner actuellement notamment à l'actuel président exécutif du tonnerre est-ce qu'il sait que paul baroque est majeur tonnerre est-ce qu'il sait que lui papet basse des ajoutes j'affaim doran le président george waya roger milan rigober sont banal tous ces noms que j'entends que c'est une cinquantaine sous le contrôle des désignées je savais pas c'est dernièrement en fuyant dans les archives que je me sens que le ministre l'ancien ministre le président de la commission électorale a fait de la fédé a joué au tonnerre le magistrat je suis tout à fait passer par là donc les gens jouent à tout le temps mais c'est pas parce qu'elle vient d'un tonnerre et ce n'est plus le dit ok je préfère que tu ailles faire l'école et bien c'est du contenu mais l'avait d'abord jouer mais bien sûr il est bien ministre aujourd'hui le dévoi parce qu'à chaque déplacement du tonnerre il a apporté la contribution et lorsqu'on s'est c'est ce type de nom j'avais sûr que le meilleur c'est comme balleux tchadien qui a évolué au sein du thé cassé son fils ou d'ailleurs à l'aise mona courant bien sûr c'est pour vous dire qu'il y a des gens lorsque vous écoutez des noms sont passés dans un club parce que nous allons mourir dans laisser le thé cassé les gens qui ont créé le thé cassé ont mal aujourd'hui ils ne se reposent pas en paix je suis pas sûr quand ils voient ce qui se passe aujourd'hui quand les gens n'ont pas la notion de patrimoine la succession nous reprochons aux hommes d'affaires au pays d'un autre pays et en afrique c'est la même chose que nous reprochons aux gens aux dirigeants de football vous n'arrivez pas à assumer la succession du football qu'on vous a laissé mais c'est vous qui voulez gérer les grands ministères non c'est pas possible maintenant pour arriver à la solution dans les pistes de solution que vous me donnez je veux pas arriver jusqu'à demander qu'on fasse une messe communique c'est à dire un imam et un prêtre et tout ça parce que moi je parle avec un actuellement là j'ai mal de voir que le thé cassé n'est pas que suivre l'exemple du canon qui a certainement qu'elle s'égare c'est que l'intestine j'ai peur que le thé cassé ne soit pas de l'obétage sèche pas comme il peut maudit l'association il doit c'est quoi un consensus ne se vient pas se prendre sur un plat de télévision un consensu ne se dit pas au bout d'élèves un consensus c'est les actes dans le présentation on n'y accepte d'aller dans le bureau du gouverneur c'est quand même là c'est quand même l'autorité au niveau de la région qui vous a convoqué lorsque vous partez vous acceptez de mettre sur Pierre Romité qui va pouvoir gérer le thé cassé il faut le faire de façon sincère et vous le dire ce que vous appelez des entraîneurs des joueurs les anciens entraîneurs les anciens jouent du thé cassé les anciens dirigeants doivent fumer le calumet de la paix et lorsqu'on veut fumer le calumet de la paix on ne le fait pas de façon hypocrite c'est ça qui va tuer le thé cassé jusqu'à ce que le thé cassé retourne ses lèvres de noblesse si les mauvaises graines sont encore là il y a un problème et comme je le dis je l'ai dit un jour les présents de constatrices d'une mine d'or ils ne savent pas qu'ils soient assis sur une mine d'or il faut uniquement soutirer le thé cassé et vous allez voir que votre investissement de 200 millions que vous faites pour gagner 600 à 700 millions parce que pourquoi le mécénariat est mort depuis les années 1990 j'avais un milliard j'ai gagné vraiment en europe je vais me mettre dans un corps de football je suis quand on chante mon nom ça ne fonctionne plus c'est terminé il faut se tirer il faut se tirer les clubs mettre toutes les directions que les clubs professionnels ont dans leur structure pour pouvoir avancer et je termine en disant ceci mais à toucher notre un autre sujet c'est tellement qu'on en parlera lors de vos prochaines émissions la structuration des clubs le professionnel ça se passe comment quand je prends l'image algérienne en algérie comment on fait pour un football l'état nous a donné pratiquement un milliard de francs c'est fort à rembourser à 20 taux d'intéresse particulièrement 0,2% si vous vous donnez un milliard vous vous soutirez vous me donnez un milliard cent mille ça veut dire que si on suit ce procédé là on peut arriver au résultat probant mais il faudrait faire des raisons professionnelles bien sûr mais comme aujourd'hui les autres ça s'accapare veulent dormir sur 20 millions 27 millions qui se donnent 27 millions ne tient même pas quatre jeunes les championnats sous est sérieux c'est pas ça qu'on peut gagner tout puis ça m'a aidé c'est faux on reviendra là dessus le temps de prendre le classement du tonnerre calara club je rappelle que ils sont l'interne rouge dans la poule a avec sur le tableau c'est marqué trois points mais comme je le disais nouveau classement c'est avec casimir et serre voilà donc le tonnerre calara club prennent sur 13 avec trois points sur le tableau mais 0 points parce que la pd doit tirer justement les trois points du haut à l'absence lors de la première journée à prendre le tableau des affiches de demain pour rappeler qu'également le tonnerre jouera ce week-end voilà donc ici les astres de douala demain à 18 heures au stade de annexe numéro 1 2 il ya où les dons pour les affiches de demain pour les supporters les milieux supporters du tonnerre calara club vous pourrez donc vous rendre demain au stade annexe homme l'histoire numéro 1 poursuivre cette raconte serge tu seras également de la partie j'ai en toute honnêteté j'ai pas raté ma tonnerre parce que je suis allé voir j'étais même à douala à dire que vivre goûter à la douleureuse et je vais retrouver tout à l'heure pour dire que la sortie pour des propositions de sortie elles sont là c'est dit que quand on a échoué on a échoué on ne force pas on abandonne son mais dans le cas contre lorsqu'on nous étions chez monsieur le gouverneur vous imaginez que on veut trouver une solution d'assemblée monsieur son mamani dit carman il dit de façon insolente on ne se reconnaît pas dans ces papiers qu'on est en train de signer pour l'assemblée du tonnerre l'osg de la région dit monsieur mani pardon il dit on ne se reconnaît pas on ne veut pas l'assemblée et on dit qui veut l'assemblée nous avons levé les mains où il y avait pratiquement quinze personnes et c'est après que monsieur mme tomon et monsieur tiré mme tomon monsieur matomba et deux autres personnes qui accompagnent mani lève les mains pour l'assemblée monsieur mani dit qu'il ne veut pas l'assemblée parce qu'il sait qu'il est populaire or c'est l'assemblée qui donne la légitimité et à partir de l'assemblée vous asseyez pour que nous ne voulons plus que ça se passe ainsi dans le tonnerre que faudra s'il faire alors dont il faut une assemblée moi je suis bon je suis prêt pour l'assemblée on connaît qui a qui qui peut être de moi on peut plus se trompé deux fois on s'est trompé peut-être une fois mais il a porté ce qu'il a porté quand même monsieur mani c'est dit qu'un moment c'est dit que après monsieur nabezibi il a été là mais quelques jours après il a été bon pendant deux jours mais après les autres mille jours mais de 998 jours c'est la catastrophe je m'en voudrais ne pas prendre 30 secondes pour dire quelque chose rapide il y a deux ans avant que je parte du cameron monsieur et son mamani dépensé c'est quatre mille francs pour les deux jours il ya plus ça n'existe et à moi de votre position je lui ai demandé un jour monsieur mani quand vous dépensez 5,8 francs par jour et c'était les joueurs qui n'avaient aucune référence on en avait lancé plus de 45 joueurs pour les amener à à colombe une équipe de première division va à colombe deux semaines et demie j'ai voulu vous dire ça c'est pas un fonctionnement et ça me fait mal d'entendre qu'on dise qu'au cameron on ne peut pas laisser notre football entre les mains de ceux qui ne savent pas le malade parce qu'en réalité je l'ai souvent dit sur les plateaux de radio le football tant qu'il un métier comme une industrie comme une entreprise il faille même qu'on pense que le football devienne un projet structurant comme le même volet l'opéra parce que le football peut utiliser 5 millions de personnes de personnes j'ai dit 5 millions nous avons 10 régions imaginez que il y a seulement 700 personnes par la région qui vivent de football vous multipliez par 10 x 10 ça fera ça fera beaucoup certainement qu'est ce que le football n'a pas donné à ce pays je reviens donc au niveau de l'état parce que c'est le calme de l'état le calme olympique de l'état sur les équipes mythiques me semble complice on ne peut pas pour un football qui a tourné au cameron que ce football soit j'étais dans la boue canon a eu des problèmes l'état n'est pas panthère a eu des problèmes l'état n'est pas tonnerre a des problèmes je vais citer il y en a énormément au risque voilà comme il le citait tout à l'heure on sort de là j'ai envie de comprendre parce que c'est écorant on sort de là comment l'état peut donner son argent en appui sans contrôler sans démenter les comptes l'état mène également sont fait également son travail ça nous permet avant de passer donc au deuxième sujet on va parler donc de ces avant de parler de ces camerounais pardon justement qui brille à l'extérieur on va parler messieurs en quelques minutes trois minutes top chrono de la brouille qui a eu cette semaine entre les fédérations camerounaises de football et la fédération d'algérie la brouille créée justement par le sélectionneur des fénèques djamal belmaldi qui a fait une sortie sur la chaîne de la fédération algérienne de football dans laquelle il a fustigé ou alors il a porté les responsabilités du camerou dans l'échec aux éliminatoires à la course pour le mondial 2022 de l'algérie on va en quelques minutes essayer de parler de voir un peu cette actualité j'aurais certainement suivi cette sortie de belmaldi qui s'est suivi des communiqués de la fédération camerounaise de football ensuite de la fédération algérienne de football et la fédération gambienne également qui a réagi pour essayer parce que l'arbitre de la partie était arrêté s'il est menacé aujourd'hui qu'est ce que ça vous fait de voir tout de voir cette brouille aujourd'hui qui existe entre ces différentes fédérations c'est un mauvais perdant oui c'est un mauvais perdant il n'est pas fermé parce qu'il faut remonter à la jeunesse et ces histoires vous savez que les algériens sont allés sur le stagilien pour améliorer et on a vu les images comment les encouragés c'est un effet sportif c'est vraiment de comprendre que dans le match de football ce jour on est retourné la taille à la Lyon on a pour gagner en retour simplement et n'est-ce pas tout son discrétisme c'est avis que nous avions vu s'intégrer à l'indexemple avec carrière c'est non seulement l'Afrique mais là c'est une change et qui est fondée par l'hénieur africain et parce qu'on a déjà la sphère mondiale avec ses capacités de délire je pense que la maman qui était désir pour officier la délire il sera à la coupe du monde non il a la coupe du la coupe d'Afrique et les clubs là tout à fait tout à fait il a tout à fait 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 non c'est un monsieur qui était sucé sucé bon parce qu'il a fait son genre et quand on le voit on le voit on le voit et on le voit la scène sur l'arrivée à mon est un avis que je ne suis pas espéré à mon football merci monsieur il n'a fait que son droit et je pense que c'est d'avis au delà de ce qu'on a en envisage pour lui c'est un monsieur qui peut être suspendu parce que je me rappelle si la fifa ne se prononce pas franchement là les voies risques s'élever je vais ajouter quelque chose j'ai eu une discussion très forte avec la délégation carvernaise la 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 délégation carvernaise est ce que vous savez que l'arbitre gassama avait validé le but algérien le but de l'âme et bien sûr la valise et c'est l'avard et l'avard et quoi elle est allemande il avait déjà validé le but dans les algériens ne peuvent pas vouloir c'est un but je vous dis voilà c'est pourquoi alors casimir est-ce que si on regarde un peu parce que comme je l'ai dit il y a eu des sorties après la sortie de ben madi la fédération carvernaise de football a fait un communiqué pour essayer de recadrer le sélectionneur de fenec des voix se sont élevés pour demander la suspension de ben madi la fédération d'abord c'est réservé le droit de de faire recours à la commission d'éthique de la fifa est ce que quand on regarde de près la le compliqué de du de la fédération algérienne de football est ce qu'elle ne serait elle ne relève pas un problème qui devrait nous interpeller ce concernant justement l'arbitrage de manière plus probable c'est par aspect pour vos téléspectateurs que je vais reprendre parce que je ne voulais pas faire la fleur à un raciste à un individu dans l'esprit raciste à un comment on veut dire ça en source et je crois que c'est un non lui parce que c'est un monsieur qui s'est égaré et il a sali tous les entraîneurs du monde parce que c'est pas une attitude que devait afficher un entraîneur et c'est joseph qui le disait sur ce plateau un entraîneur professionnel doit être bon perdant je le disais sur un plateau de télévision avant le match contre le caméraux qui il me semblait perdu et il était plus scotier il avait fait les focaux sur la périphérie quand il ne parlait pas de je vais parler de telle et parler de sa voiture et parler de la bicyclette alors qu'on attend de l'entraîneur de parler de la technique de la tactique de la physique de parler de la psychologie malheureusement il est passé à côté il est passé à côté tout simplement parce qu'il a animé par son esprit raciste mais je suis désolé que la fifa n'intervienne pas parce que ça avant de vous redonner la parole je rappelle que la fifa a annulé a rejeté pardon le recours déposé par la réparation légère de football c'est pas ça qui m'intéresse parce que ce n'est pas la juré qui est qui est fautive c'est un individu c'est un essentiel individu qui d'accord qu'on le con sélectionne qui soit sanctionné pour ses attitudes racistes parce qu'en soi ce n'est pas acceptable il faut donc préserver les j'ai envie de dire il a mis la vie de cet homme mais en danger il a mis la vie de cet homme et moi j'en veux l'état j'attends que l'état camounais intervienne parce que la vie de camounais en algérie et partout dans le monde vous savez comment se comporte mes frères arabes algériens il a même dit qu'ils ne sont pas africains mais il a oublié qu'il va protéger toute l'afrique moi sur sa tête partout là où il a ajouté en plus qu'il n'oublie pas qu'il nous doit un camerounais qu'ils ont assez et ceux qui paieront ça toute leur vie on va sortir on a vu comment ils étaient très à l'aise quand ils nous ont gagné et je disais sur une chaîne que je n'ai pas vu l'Algérie nous tourner dans la l'agent on revient pas sur le match ça on revient pas sur le match c'est le coup dit que c'est monsieur c'est un mauvais exemple pour les amis parce qu'il n'a pas pu tirer des leçons déjà après sa victoire en l'égide et après sa contre-performance il était pris par l'arrivée du danger vous savez qui était l'arrivée de la demi-finale en 2019 à gérer papa gassama voilà ils ont donné un couffant à l'outil je crois tout à fait il m'a raison marqué parfaitement papa gassama ne peut pas être vous avez fait la femme et à 2019 est venu vous débarquer chez vous en 2020 donc il y a un problème avec cet entraîneur là on a plus le temps monsieur gassama est victime de sa loyauté il a refusé de ce fait qu'on ne peut pas les algériens tant mieux on va passer à autre chose ça c'est juste des éléments c'est juste des informations primaires vivien faux et les deux mille vingt-deux car le toco et la ville internationale carbonée de l'olympique lyonnais est donc hors course désormais nos confrères de rfi de france 24 qui décerne le prix du meilleur joueur africain évoluant au championnat de france on descend donc donner les trois finalistes cette semaine il s'agit du malien amari traoré et du marocain naïf aguerre qui évolue tous deux du côté du stade rennais donc en première division française et le troisième finaliste est donc l'ivoirien seco fofana qui lui évolue au racine club racine club de lance autre information mouhamed salat l'attaquant égyptien de liverpool vient a été élu un meilleur joueur de l'année en première ligue meilleur joueur de l'année 2022 en première ligue ce sera donc c'est donc la deuxième récompense individuelle du de mouhamed salat s'agissant du titre ultime individuel en championnat de football anglais donc mouhamed salat élu meilleur joueur de première ligue par les journalistes de cette de cette nation là pour la deuxième fois de son de l'histoire de ce joueur là voilà qui nous permet de prendre rapidement quelques secondes la transition avant de revenir parler de notre deuxième sujet de retour dans sur le plateau de balle au centre avec les meilleurs espères comme tous les vendredis donc on va donc passer 90 minutes nous reste une trentaine de minutes à passer sur ce plateau en centre avec vous partout où vous trouvez en ce moment messieurs j'espère voilà qui nous permet donc de passer au deuxième sujet de la soirée il s'agit des lions et donc ces joueurs qui brille à l'étranger ils sont jeunes et grâce à leur performance ils ont réussi à attirer l'attention ils peuvent désormais prétendre être convoqués en sélection nationale nous avons célébré quatre joueurs parmi ceux ci nous allons vous présenter tout à l'heure peuvent-ils prétendre être convoqués en juin prochain pour par aux deux premières journées désignatoires de la canne Côte d'Ivoire 2023 parmi ceux ci nous avons Evandika que vous avez en images il est il a 19 ans il évolue à l'entra-francfeur en première division allemande il a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le club allemand il est d'ailleurs en demi-finale de la ligue europa du côté de l'europe Evandika 19 ans il n'a pas encore été convoqué en sélection nationale peut-il avoir sa chance d'être convoqué par le nouveau staff en juin prochain on poursuit notre série cette fois jean-emanuel jean-manuel bon que vous avez en images 22 ans il évolue du côté du vernaire de prennent toujours en allemagne en deuxième division malheureusement il a disputé 20 matchs cette saison et une passe ça fait une passe décisive il a déjà été capitaine des uvins allemands jean-manuel bon il a été capitaine des uvins allemand allemand pardon il peut à nouveau être convoqué chez les lions donc il peut changer de tunique mais pourra-t-il être convoqué pour les prochaines échéances avec les lions et non autres joueurs cette fois eric junior et bimbert que vous avez à l'image qu'il évolue au paris saint-germain 21 ans il vient d'être et sacré champion de france avec le paris saint-germain 14 m'a disputé cette saison il est mis le terrain il a déjà marqué deux buts il a disputé il a effectué dix matchs en ligue 1 de cette saison du côté du championnat de france et le dernier joueur a privé d'amuser que vous avez également en images 28 ans il évolue à hélas véron en italie milieu de terrain milieu défensif 36 matchs cette saison 34 ans et 4 buts inscrits messieurs les espères est ce que d'après vous ces joueurs que nous venons de vous présenter une petite chance d'être dévoqué en juin prochain est ce qu'il y en a qui peuvent être déjà convocés en juin prochain pour prendre part comme je l'ai dit aux deux premières journées des éliminatoires de la canne pour d'ivoire 2023 qui commence en juin je commence avec vous à lycée est ce que parmi ces joueurs que nous avons sélectionné aujourd'hui il y en a-t-il qui peuvent avoir le champ bon je vais commencer par le premier qui vient d'indiquer qu'il va indiquer qu'il sera difficile qui vient de la lyon puisque je crois pas qu'on a déjà approché et c'est des joueurs qu'ils sont suivants c'est très positif et c'est les joueurs qui sont de l'escarcel de l'équipe de france oui généralement dont lui ce n'est pas c'est plus peu performance c'est à nous ça fait trois ans déjà qu'il est en train de performer et il a utilisé par le pari saint-germain déjà et je pense aussi que j'avais j'ai suivi des vues j'ai des gens disaient qu'ils suivent déjà ce joueur qui a des belles performances parce que n'oublions pas que c'est la génération jabi tout à fait il ya deux j'ai décoqué aussi à l'équipe de france donc venir chez les longues et que les binationaux généralement plan de carrière et que les équipes africaines généralement au niveau de haut haut niveau organisationnel n'offre pas cette effective la professionnelle je pense que il ya un peu de doute à qu'il soit convoqué aujourd'hui mais je pense que le nouveau staff qu'il a à la présence et demande de samuel et taux peut faire changer ce que maintenant est-ce qu'il a l'état est-ce qu'il a le souverain qui déjà bien sûr bien sûr il ya le niveau requis pour j'ai rappelé les titulaires au aléas il a le niveau que j'avais qu'un lion si mon coup d'hier chez les lions c'est que lui aussi pêche les lions et pour moi maintenant si entre les deux défensez si vous fait un comparaison et largement au dessus de moukoudi dont là il n'y a même pas photo je le vois régulièrement jouer des poumons trois ans le niveau il n'y a pas encore il n'a pas encore véritablement explosé parce que même frappé à son âge généralement on frappe déjà le mans depuis premier mais s'il est encore chez les espèces et les espèces et les voici qui est un problème d'évolution c'est une dernière convocation en tout cas le dernier rassemblement des u21 jean-manuel bomb a décliné l'eau parce que certaines des informations que nous avons reçues nous font qu'on savoir qu'il veut porter la tunique vert rouge et jaune donc la décliné la dernière offre chez les u21 en allemagne montant non c'est pas seulement décliné l'eau parce qu'il a le niveau qui vous j'allais le bol vous dit c'est la vendredi parce que l'équipe nationale c'est un label c'est là parce que nous sommes à ce que forcément on ne fera pas la porte et d'équipe dans le camp c'est les performances qui vous donnent le 3 ou à l'impasse droit pour être à qui nasa du camp monde moi j'aime et laissons le temps à ce jeune de performer le fait qu'il a dit qu'il est décliné de la sélection du vêtement est aussi mon signe l'année prochaine il peut performer en fonction de ses performances il va venir à l'équipe nationale du camp monde dans le dernier cas oui c'est le cas d'amuser on l'a utilisé il ya longtemps beaucoup il a refusé il a refusé de venir jouer avec les lions où il a 28 ans est-ce que ça peut changer ça peut changer il peut revenir comme le plus de l'on fait le cas bouna sa illustratif d'avoir refusé l'équipe à l'afrique avec le sénégal bouba kamara aussi en fait la même chose que lui en fait un autre pédalage et d'ailleurs tcham a fait un autre pédalage il a été convoqué il a été convoqué autant pour moi il a été convoqué par gobert son malzommé a été saisonné je pense que c'est les performances il nous faudrait proposer que c'est lorsqu'ils sont la porte à l'eau de la carrière qu'ils pensent de venir jouer avec le 11 et notre temps alors Serge votre avis sur les quatre jours de présenter est-ce que parmi vous vous sentez qu'il y en a qui peuvent déjà être convoqués dès le mois de juin prochain mais je vais pas parler les quatre des échantillons de quatre vous aurez énormément de surprises il ya des profils de joueurs qui sont recherchés j'étais à titre d'information d'ailleurs il y aura une petite partie réservée aux joueurs locaux au moins pour les encourager c'est à dire que d'ici quelques d'ailleurs il ya eu une réunion aujourd'hui aujourd'hui tout à fait tous les entraîneurs qui vont proposer des joueurs et puis il y aura quand même au moins la participation peut-être de 1 2 ou 3 à chaque convocation sur les ajoutés qu'il doit quand même avoir la présence d'un footballeur à du championnat à chaque rassemblement des lignes non je dis que il ya ici de façon dit que le mondial appartiendra tout le monde aux joueurs évoluant au cameroun et beaucoup qui ont participé à l'aventuré des en table mais seront là beaucoup ne seront pas là aussi c'est qu'ils devront participer à la nouvelle aventure celle de la coupe du monde il ya un profil de jeu il ya un style de jeu qui convient à une compétition comme la coupe du monde et le jeu du cameroun a longtemps été étudié donc le qu'on est déjà on sait pas qu'on reparte avec les mêmes dont la chance est d'être ouverte pour tout le monde oui il va falloir la mériter pour satisfaire le peuple cameroun. Joseph, un avis là-dessus aussi ? ah oui ce que je veux dire c'est que les quatre joueurs que nous faisons de jeunes que nous pouvons le voir sont des professionnels en ce moment et si on regarde la performance qu'ils ont chacun individuellement son bloc je pense qu'ils sont top et je ne suis pas trop d'avis avec avec un lycée dans le fait que parce qu'ils sont très jeunes au cœur bientôt jeunes mais non la performance on a les génies et tôtelé par exemple la véritable skating à quel âge la discuter sa première coupe du monde avant d'avoir ses 18 ans avant d'avoir ses 18 ans donc ce n'est pas l'âge qui amène à l'équipe de la sa generation je pense qu'il faut attirer pour moi ce sont des gens qui peuvent nous apporter un plus sur les compétitions Et si tu ne parles à nos contrôles, ils vont nous être actifs. Donc, si on trouve que ce qui peut rapporter est positif et qu'il manque sa équipe, pourquoi ne pas les appeler ? Alors, justement, Casimir, nous avons sélectionné, je reprends les noms, Evandika, 19 ans, il évolue du côté de l'Entrach-Franck-Ferck, défenseur central. Il est titulaire du côté de l'Entrach-Franck-Ferck. Jean-Manuel Bob, milieu de terrain, il évolue au Fédère de Bremen, en deuxième division allemande. Il a déjà disputé 21 rencontres, cette saison, avec son club de Verder, que vous avez en image. Eric Junior et Bimbe, Paris Saint-Germain, milieu de terrain, lui aussi, lui, il a disputé 10 matchs en première division française, en Ligue 1 de français cette saison. On connaît un peu la conférence au métier du Paris Saint-Germain. Et enfin, Andrien Tamese, 28 ans, Hélas Véron, lui, c'est titulaire indiscutable en Serie A italien. Ah, la première des choses, coach, avant qu'on ne prenne la parole, vous savez qu'il m'auban de tout, Chava ? Vous savez qu'il t'a misé aux membans de touche ? Tu peux nous rappeler ? Matin, on, là. Bon, de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que je suis très ému, et je voudrais rendre grâce à l'éternel de nous avoir permis d'avoir, tellement la technologie, à la Fédé Lyon, je lui donnerai son échec, je lui donnerai son échec, je lui donnerai son échec, je lui donnerai son échec à Samuel Eto. Et à Samuel Eto à la Fédé ? À la Fédé. Samuel Eto en basse. Si vous avez suivi les propos de Rigobert, c'est un Camerounais pur et dur, qui a rendu hommage aux entraîneurs Camerounais. Il a dit dans ses propos, je le cite, comme les gens pensent que le meilleur vient de l'extérieur, il a décidé de donner la chance aux jeunes locaux, aux joueurs Camerounais, nés en fin de l'année, à je ne sais pas où au Camerounais. Et ce que Rigo vient de faire, vous verrez que l'hémorragie de la sortie des joueurs peut un tout petit peu s'améliorer, parce qu'on avait laissé croire aux jeunes Camerounais que pour être dans une sélection nationale, il faut d'abord aller hors du Camerounais, aller souffrir à Nagrabadjan, je ne sais pas où. Aujourd'hui, Rigo a décidé, de redonner la vie à nos jeunes qui avaient perdu l'espoir. Ne pas reconnaître ça, Rigo, je m'en reviendrai avec ma vie. Mais il faudra également que la qualité, que les personnes, c'est déjà quelque chose de penser d'abord aux jeunes qui sont au Camerounais. C'est très important de le dire, Rigo. Si on ne le dit pas, ce n'est pas normal. Rigo a décidé de faire désormais des recoupements ici. Vous avez suivi qu'il était en réunion, il a dit, et là où ça m'a beaucoup marqué, il a dit, c'est vous les entraîneurs Camerounais qui allez faire le choix des enfants que je vais encadrer pour une période. Parce que dans son rêve, il va falloir que les joueurs du championnat Camerounais soient dans la réception nationale. et c'est-à-dire que vous le disiez. Donc, il fallait que je remercie la Rigo. Maintenant, moi je suis d'accord avec Joseph. Attendez, vieux joueurs, jeunes joueurs, ça n'a rien à voir. Ta performance. C'est la performance. Vous aurez refusé à Roger Miller d'aller en 90 ? Parce qu'il avait 40, combien d'années ? Vous aurez refusé à Samuel Eto'o d'aller en 98 parce qu'il était jeune. Non. Ces garçons, s'ils sont 42, ils font le mérite, ils font leur donner leur chance et à eux de les sauveur. Merci, ça nous permet de prendre rapidement les gens qui viennent maintenant pour parler de vous les bons. De retour sur le plateau de Bâle, on s'en toujours en compagnie de nos experts. Serge Tamba, il est là, staff du TKC, Casimir Manguet, entraîneur de football, Anny Saint-Gatché, analyse de football et Joseph Beaumont, team manager des E18 de la sélection nationale de volleyball. Et justement, puisque nous parlons maintenant de volleyball, le Cameroun prépare les Jeux africains qui doivent se dérouler dans les prochains jours et avec lui, nous en parlons justement. Messieurs, messieurs les experts, comment se passe actuellement le stage ? Puisque les Lyons sont actuellement en stage, il me semble, comment ça se passe en ce moment ? Oui, ce que je veux dire par rapport à l'affiliation qu'on parlait se déroule, ça, j'en passais. Vous savez, le plan d'organisation du président de l'affiliation de l'affiliation de l'œuvre, M. Serge Angouane, a été, n'est-ce pas, de restructurer au changement et en train de marcher. Vous pouvez le remarquer par n'est-ce pas, les performances que l'affiliation de l'affiliation de l' SYN et à l'heure où vous parliez du soldat au championnat, on n'est pas rien fort, on ne peut pas s'enlever que je dois faire des travaux qui ont commencé aujourd'hui. Quand vous dites que, revenons à votre question, les préparatifs, les préparations, n'est-ce pas, pour les engagements, je peux voir avec l'idée nationale, les équipes nationales, les multisuites, elles sont un peu impératifs, les jeux, les calculatifs, la calme, qui vont se jouer dans deux semaines au Congo, et je viens d'avoir l'information avant l'arrivée, c'est là que la condition, c'est de voir l'espoir au Congo, Jinshasa, au Congo, au Congo-Bazadeu. Donc ce sera plutôt en RBC ? Donc ça c'est pour les dix-huit de personnes, et pour les filles, les dix-huit de filles, non, les dix-huit de filles, les filles sont également en stage, parce qu'elles vont partir pour moi, pour les qualités, les gens africains, pour les qualités, pour la calme, n'est-ce pas, pour l'Africain, également, pour l'école. Et parallèlement, on a l'équipe nationale de seniors, parce qu'il y a une grande formation, parce que nous préparons déjà la compétition internationale, les jeunes extérieurs qui vont s'éteindre dans deux mois, en Algérie. Et on a également les filles nationales qui sont en préparation, bon, les filles qui sont en pays en ce moment, alors l'État, donc, qui vont en préparation pour les olympiques qui se devront en fin d'année. Donc, la fédération, comme l'État, est en plein chantier, un peu de travail en ce moment, pas d'ailleurs la difficulté que nous avions à voir, mais nous avons toujours sujé son, par exemple, qui nous met en place, parce que là, c'est un peu les moyens à disposition pour mener à bien, n'est-ce pas, c'est stage, parce que, imaginez-vous, le Roger, tous ses enfants, les entretenir, les encadrer, c'est pas énorme, parce que les moyens, aussi bien, sont mis en place que les financiers. Et, excusez-moi, est-ce que, par rapport à ces Jeux africains auxquels le Cameroun va prendre, est-ce que, comment ça se passe au niveau des sélections ? Est-ce qu'il n'y a que les clubs locaux qui vous fournissent de talent, ou alors, vous prenez les joueurs qui évoluent également à l'étranger ? Donc, pour les Jeux africains, c'est les joueurs qui sont, je ne sais pas, pour les Jeux africains, parce que, c'est vrai, les catégories, ils sont, au minimum, on avait eu distinctement chez les garçons, et on avait eu également, donc, c'est des sélections, mais pour les Jeux africains, qui se trouvent encore, c'est les garçons et filles, 18, en filles, et 19, en garçons, qui sont concernés par ça. Donc, c'est les Jeux africains pour promouvoir au niveau des Jeux, et c'est pour ça que la KVB, n'est-ce pas, nous suffisent de cette compétition. Alors, j'ai pris, je me suis rendu, c'est en début de semaine, ou alors, en fin de semaine, au palais des sports de Yandie, il me semble que c'est là-bas que le stage se déroule. Alors, il devrait y avoir une séance de travail avec le sélectionneur national, en fin d'après-midi. Malheureusement, il s'est posé un problème, le climat n'a pas favorisé, justement, la tenue de ces entraînements-là. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous préparez-vous pour telle compétition, quand on a encore les problèmes des infrastructures, parce qu'on ne peut pas s'entraîner quand il pleut, à l'air libre ? Comment ça se passe ? Non, exactement, c'est difficile, mais la création, quand même, là, on parlait, c'est vraiment la mission qui est en train de mettre sur pied l'espace à la construction du gymnase. En ce moment, la fédération, à son gymnase, porte au sein du collège de sport à Sud-Johnston, qu'elle est en train de construire. Et nos palais de sport sont sollicités, chaque fois qu'il y a des... Des conditions internationales ? Non seulement des conditions, mais même des préparations en ce moment. Aujourd'hui, nous venons, passons toute cette semaine, exactement le lieu pour les 8-9 tassons au palais de sport, en matinée, en d'après-midi, les enfants s'entraînent de 6h à 8h et dans la soirée, de 16h à la suite. Selon le calendrier, effectivement, du palais de sport qui n'est pas toujours libre, à tout moment, et fils s'entraînent au palais de sport, à l'école de sport, au pays, il y a un gymnase également là-bas. Avec les difficultés, vous savez, nous ne pouvions pas arriver, le palais de sport est loué, ce qui met fortement les entraînements... Ce qui vous met en difficulté. Et quelles sont vos ambitions pour ces Jeux africains qui arrivent ? Comme ça, les ambitions sont claires. Les 8-7 tassons sont vice-champions d'Afrique. Les 8-7 tassons sont champions d'Afrique. Et les U-21 sont vice-champions d'Afrique. Les seniors anciens sont vice-champions d'Afrique. Les seniors même sont champions d'Afrique. Avec le palais de sport, comme ça... Le handball, le Cameroun domine le handball en Afrique. Le volleyball, pardon, le volleyball en Afrique. Non, on ne devait pas encore le volleyball, mais c'est l'objectif. Ce n'est pas de la fédération, comme c'est le volleyball. C'est pour ça que les formations, comme vous allez voir, on va voir comment ça commence à la base. On a des écoles, on joue partout dans le Cameroun. Il y a les secteurs, il y a, n'est-ce pas, les open, absolument les finales forces jouent après. C'est parti. Il y a, particulièrement en partie, là-bas, la refondation. La refondation libre, tu pourrais voir. C'est la bible du sport, en fait. Et je ne manquerai pas de... De dire aux ovulations, de copier cela. Parce que c'est un projet à long terme. Donc, comment ça la base ? Donc, on arrive à... C'est pas du sport au hasard. Non, c'est pas le fait au hasard. C'est un travail qui a commencé depuis plus de 10 ans. Et puis, c'est le résultat qu'on a mené aujourd'hui. La relève est assurée. Et nous allons... L'Afrique, pas pour gagner la médaille d'or. Alors, Casimir, voilà l'objectif, donc. Comme on l'a dit, les Jeux africains dans le viseur, l'objectif, c'est de rapporter ces Jeux africains, comme vient de le dire Joseph Bouin, il est team manager des U18. Vous voyez cette différente sélection aujourd'hui continuer à briller sur le plan international. Merci de me faire monter au filet, mais je n'ai pas fait du smash. Mais je voudrais être sincère avec moi. J'ai beaucoup d'admiration pour la fédération camerounaise de volleyball qui démontre aux autres fédérations comment on fait pour faire vivre le sport. Et je me réjouis qu'on ait ici quelqu'un qui vous indique quelque chose, le socle, il appelait ça la Bible, la refondation. Les messieurs qui se sont assis, ils ont projeté, ils ont défini, ils ont respecté. J'ai beaucoup d'admiration pour Serge. C'est vrai qu'on revient sur les résultats, sur l'objectif. Sont-ils capables de l'atteinte ? Oui, oui, oui. Je crois que il y a d'abord des hommes sur eux à la tête de cette fédération. Il n'y a pas de raison. On est en sport, on peut passer à côté, mais c'est une fédération qui sait se remettre en cause par humilité, par modestie, et qui sait rebondir. Vous avez suivi. Moi, je n'ai pas honte de dire que nous planons à la tête du volet-bol en Afrique. On est plus champion à gauche, plus champion à droite, champion au mieux, champion de... On n'est pas 4e ou 5e. Alors, qu'est-ce qui marque aujourd'hui ? Peut-être que c'est le pique ? Non. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que toute la République doit accompagner la fédération camerounaise de volet. Merci. Il faut que, quand il y a un tournoi de volet, nous sommes 25 millions de footballs. Qu'on aille tous regarder. 25 millions de volets. C'est compris. Alors, monsieur, un dernier mot par rapport à ces Jeux africains que vous préparez. Oui, nous, la fédération, nous sommes en difficulté, c'est vrai, mais je ne dirais pas en difficulté techniquement, ou bien, parce qu'on a un bon à la fédération quand on a fait ce que je vous réponds. Mais à la fédération, la fédération, c'est bon, n'est-ce pas, comme... Financière. Financière. Si la fédération avait un... De ce que la FECAFO, on serait champion du monde de volet-bol. Mais Negrin est là. Bon, Gris, un sponsor de la fédération, il y a des sponsors à vous compter. qui compte sponsoriser le tonnerre et qui a demandé qui est la calmie, il est venu. Je vais le ramener dans d'abord, son fils tonnerre, son père y a joué, mais il dit que tant qu'il n'y a pas de... Il a fait l'exemple que tant qu'à la fédération volée, il y a de l'ordre, il y a la discipline. C'est pourquoi il est là-bas. C'est ça, par la fédération comme cartel comme d'autres structures. Parce que le gommage de la fédération est avant de chercher des partenaires pour les accompagner. L'exécutif de la fédération volée est crédible. Merci, messieurs. Voilà donc qu'il met un terme à notre émission de bal au centre ce vendredi. Ils étaient là, les meilleurs experts qu'il y ait au Cameroun. Joseph Bowen de la fédération caméraire de volée. Annie Saint-Gatier de l'analyse de football. Serge Tamba, merci d'avoir fait un tour dans BAM. Merci. Voilà, je reviendrai peut-être quand l'occasion se déroule. En espérant que le tonnerre se relève. Le tonnerre se relève. Je dis même en quatrième division on ira chercher le tonnerre pour le reconstruire. D'ailleurs, il a parlé de quelque chose, c'est-à-dire la professionnalisation des clubs. J'avais déjà engagé et j'ai pu vous dire que demander à Angénais, à Gilles Angénais, à Thomas Belibi. Ils se sont trouvés du tonnerre de Serge Dama, Stéphane Semengueux parce qu'on avait déjà commencé à travailler pour faire le canon. Et là, il y a par exemple le Macron qui arrive en toute exclusivité dans le canon la semaine prochaine. C'est le Macron avec lequel tonnerre avait signé le même jour que la Cémila. malheureusement, c'est M. Sombarmani et sa bande qui ont envoyé une lettre à Macron que non, ne signez pas avec eux, ça ne vaut pas la peine. Merci, Casimir. Merci également d'être des nôtres. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs invité permanent de Bano Centre. Merci pour la confiance. Mesdames, messieurs, merci à vous. On vous remercie d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. On vous dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine.